Musique de générique Hello tout le monde, c'est Asso ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, on va jouer à DayZ, bienvenue tout le monde ! J'espère que vous allez bien les amis, moi ça va plutôt pas mal, ça va même très très bien, on est sur le mode Origins, Staviana 1.8, tout ça, vous connaissez très bien, même serveur que d'habitude, et souvenez-vous l'autre fois on s'était arrêté à Bielhoof, et j'étais en train de me refaire du stuff encore une fois, puisque j'ai perdu la vie, enfin tout, bordel, tu connais, si t'as suivi la série, et j'avais dit que j'allais bosser un petit peu hors caméra pour éviter de toujours vous montrer la même chose, et le loot, et tralala, et machin, tout le bordel, c'est fait, alors, plusieurs bonnes nouvelles, hmm, on a deux pioches, Ouais, on a un sac Patrick Pack, machin, 24 places là, c'est pas mal, et on a une M4 dans les mains, ou une M16, je sais pas, en tout cas c'est le basique, il n'y a pas de CC au-dessus, enfin tralala, Et le restart serveur a été fait il y a deux minutes, on est quatre sur le serveur pour l'instant, visiblement, je suis un des premiers sur le Wittek, donc ça c'est très bien, et on est à Sabina, ouais, on est au même endroit que d'habitude à Sabina, donc maintenant, il va, alors là maintenant ça va être tout un process de, euh, de, comment dire, de, euh, de chance, voilà. Si, toutefois, on a le coffre, euh, j'abandonne l'idée d'aller chercher de la pierre, puisque, euh, puisque le coffre étant plus important, on va directement aller poser ce coffre, J'ai avec moi une batterie, dans le doute, bon ok, et par contre je ne sais pas, et ça c'est un truc que j'ai oublié de regarder, je ne sais pas où sont, et ce qu'il faut comme item, euh, pour le coffre. Donc je vais rapidement aller jeter un coup d'oeil sur, euh, le net, euh, je ne veux pas trouver, euh, on verra plus tard, super. Euh, à moins que sur le wiki, il ait, euh, entrenching tout le toolbox, ouais, voilà, voilà, donc très bien, ce n'est pas à jour du tout. Euh, ok, donc, euh, donc, bah, euh, ouais, je verrai bien, je verrai bien, et, euh, donc là, bien entendu, si le coffre pop et on a le coffre, directement, c'est certain, on va poser ce coffre, c'est très important. Euh, si jamais toutefois ce n'est pas le cas, eh bien, on a toujours encore nos deux pioches, bon, on peut toujours aller chercher de la pierre, c'est à côté, il n'y a pas de problème, et, euh, et voilà quoi. Ah, le bouton 8, ça change la langue du PDA, c'est intéressant ça ? J'ignorais. Euh, ok, et, euh, bien sûr, si on ne trouve pas, euh, le coffre, on peut également s'arrêter à la librairie, on peut aller faire un petit peu de lecture, on peut, euh, on peut trouver certaines choses à faire à Sabina rapidement avant d'aller chercher cette fameuse pierre, et, euh, et voilà. Bah bon, si toutefois on trouve le coffre, je lâche tout ce que j'ai, et on y va. On va poser ce coffre, et je sais déjà où je vais le poser, je sais déjà, je sais, tout est planifié, les amis, tout est prêt, tout est calé dans ma tête, tout est ok. La maison niveau 1, je sais où la mettre, je sais où mettre le coffre, je sais où mettre la maison niveau 2. Juste la maison niveau 3, je ne sais pas encore, mais on n'y est pas, hein, donc, euh, à la limite, voilà. Mais là, la maison niveau 1, très clairement, je sais où je vais la mettre, le coffre également, très important. Le coffre, alors lui, euh, il va être placé à un endroit, mon pote, juste parfait. Et, euh, et voilà. Donc maintenant, c'est une question de chance, bien entendu, si, euh, on est prêt, hein, on est prêt, je veux dire, il y a tout ce qu'il faut. Euh, on a une M16 dans les mains, ou une M4, je sais pas ce que j'ai, je sais pas trop. Voilà, la pioche, elle est là, Patrick Pack, on a tout ce qu'il faut pour construire une maison dans le doute, j'ai une deuxième pioche également, j'ai une tente, j'ai une batterie, j'ai plein de trucs. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est que mon putain de coffre soit là. Et que personne soit aux alentours aussi, quoi, ça, ça serait bien. On va se taper un foutu lag, vas-y. Oh ! Putain de merde ! Quel enfoiré ! Oh, putain, quel enfoiré ! Merde, il m'a fait flipper, ce con, en plus ! Alors, bien, ouais, c'était, c'était, c'était une possibilité. Alors, le mec était directement dans la banque, en fait. Wouah, le con, putain, il m'a fait peur, bordel, il m'a fait peur. Oh là là ! Putain, j'ai failli faire un arrêt, je te jure. Oh my ! Ok, bon, ben, super. Oh, super ! C'était carrément pas prévu au programme, ça. Oh, génial. Bon, ben, on peut recommencer. À nouveau depuis le début. Super. Oh, il va peut-être se choper le coffre, etc., etc. Bon, ok. En même temps, il était armé comme un sac, le mec. Je sais pas ce qu'il avait comme arme dans les mains, mais il était armé comme un sac. Et visiblement, il attendait aussi le coffre, donc potentiellement, le loot ne vient pas tout de suite. Donc ça, c'est bon à savoir pour les prochaines fois également. Et cette fois-ci, on va aller à Etanowsk. Ouais, parce que pourquoi pas. Alors, attends, Etanowsk est par là-bas, nous, on va directement à la suite. On va lui demander quand même s'il laisse mon stuff par terre, ça serait bien, ça m'arrangerait. Mais je ne pense pas, hein. Très clairement, je ne pense pas. For building. Et il n'y a pas eu le coffre. Bon, du coup, ce qu'on va faire, puisqu'on est à Etanowsk, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut directement passer à la ville suivante. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire. De là, on repart sur la droite, donc vers Sabina. Et on s'équipera à Sabina, en fait. Il n'y a pas grand-chose pour s'équiper sur place. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire, on va voir ce qu'on peut trouver. Et surtout, on va essayer de récupérer mon loot et mon stuff, et surtout mes deux pioches et mon sac. On va repasser donc à la première mission qui était de construire la fondation, en fait. De construire la fondation, si toutefois, bien sûr, les items dans la tente n'ont pas disparu. Putain, ce con m'a fait flipper, je te jure. J'ai failli faire un arrêt sans déconner. Wouah, je l'attendais, mais pas du tout à l'intérieur. Mais alors, vraiment pas du tout à l'intérieur. Et bon, alors visiblement, maintenant, je sais aussi qu'on peut déconnecter directement dans la banque. Est-ce que le mec était présent ? Parce que quand j'étais hors caméra, je suis quand même... Non, il n'était pas présent, en fait, le mec. J'étais hors caméra, je suis passé à l'intérieur de la banque. Et il n'y avait personne, il n'y avait rien. J'ai même récupéré la carte, d'ailleurs, à l'intérieur de la banque. Donc le gars n'était pas là, c'est sûr et certain. Ou alors il a déco, ou alors il a reco vachement plus vite que moi. Enfin, je ne sais pas, en tout cas, c'était... Wouah ! Putain, ça aussi, ça me gaffe, je te jure, merde ! Qu'est-ce que tu foutais là, toi ? Oh ! Connerie ! Les trucs et les zombies pop, mais alors sur... Juste sur le loot ! Mais oui, forcément, pourquoi pas ? Hein ? Regardez, les deux, ils sont là, on ne sait pas pourquoi non plus. Allez, tous vous faire foutre ! Allez, tous vous faire foutre ! Bande de croûte ! Allez, 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 allez ! Routine ! Je ne sais même pas pourquoi je suis rentré là-dedans. Il n'y a absolument rien à se mettre sous la dent. De l'acétone ! Ok ! Un vieux marteau, super ! Remarque, ça peut peut-être m'aider à construire la baraque. Je ne sais pas du tout d'ailleurs ce qu'il faut comme item pour construire la baraque. Peut-être qu'avec l'aide d'un blueprint, si on appuie sur le blueprint et qu'on check avec le blueprint, peut-être qu'il y a des chances qu'il nous donne une information sur ce qu'il nous faut. Peut-être. Il y a un hélico qui s'approche. Je ne sais pas où il est. C'est vrai. Aucune idée. Alors, il me semble, maintenant que j'y pense, il me semble qu'il y a une zone industrielle. Non pas du tout. Une zone militaire ici, qui est relativement conséquente en plus. Juste là-bas. On va jeter un coup d'œil, peut-être qu'avec un peu de chance. On peut se looter un petit truc sympatoche là. Transcendant. Transcendant, je ne sais plus où le mettre. Il récupère peut-être quelqu'un sur Ethanopsc. Mi. Bon, il m'a vu, c'est sûr, mais je ne pense pas qu'il s'intéresse à moi. Ça m'étonnerait franchement. Bon, du coup, les amis, c'est reparti pour du loot. Mais croyez-moi bien, la frustration, elle est là. Parce que bon, voilà, vous n'avez pas vu, mais hors caméra, j'ai quand même bien couru pendant une bonne demi-heure à gauche à droite pour me faire le stuff, etc. Et on l'a perdu en une fraction de seconde, juste parce que le mec était là. Mauvais moment. Mauvais timing. En même temps, là, c'était clair et net, je ne pouvais pas me défendre, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Je n'étais pas en mode visé, machin. Lui, il a juste tiré à l'arrache. Euh, ouais. Non, là, clairement, il n'y avait juste rien à faire. Joli le zombie dans le truc. C'est des bugs qui ne devraient plus exister, ça. Mais bon, après... Encore une fois, moi, je ne suis pas surpris, on est dans Dazed, les amis. Et on est plein. Du moins l'inventaire. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ici ? Il nous reste une ferme à faire, ok. Ah, il y a des garages également, peut-être. Il y a des bâtiments jaunes, je vois des bâtiments jaunes, ça me dit garage, ça. Qui dit garage dit peut-être une pioche ou autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est une pièce pour un vélo, ok, d'accord. Il y a également des petits bugs, là. En fait, c'est un up, parce que c'est vachement né le bail-up. J'ai l'impression. Petite impression, comme ça. J'ai l'impression que ça vaut plus le coup, quand même. Surtout si la zone militaire est lootable, quoi. Là, par contre, si la zone militaire est lootable à côté, on est juste super bien. Une route de truck, ok. Oh, si, 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 si. C'est les bâtiments qui sont lootables. Ah ouais, mais hold down. C'était pas dans les bâtiments dans Epoch qui étaient lootables, ça, justement. Et pas dans Origins. J'ai un sérieux lootable. Je sais pas, il me faudrait un sac Bob l'éponge. Bon, c'est tout ce que je sais, là, tout de suite dans l'immédiat. Alors, il y a une chieuse que je viens de me rendre compte. Il y a un truc que j'ai fait qui était pas très malin. C'est de dire au mec, laisse mon stuff. Et ensuite de dire, ouais, t'as chopé le coffre. Ce qui veut donc dire que mon stuff était bien là-bas. C'est pas très grave. On est pas loin. On peut peut-être espérer avoir quelque chose en retour. Hop, 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 hop. Allez, 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 on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Ouais, et puis si jamais il n'y a plus rien. Ma foi, j'ai pas eu de chance. C'est terminé. Comme d'hab, quoi. On se refait assez bien en général, les amis. J'ai pas trop peur. Sauf que bon, voilà, encore une fois, nouveau mod. Ce nouveau mod nous réserve beaucoup de bordel en fait. De bordel, on peut dire ça. Nice. Salut. C'est quoi ça ? Saïga12. Je sais pas. Mais on prend. Attends, c'était ma seule voie. Voilà, comme ça. Bon, pour l'instant, on va garder ça sur nous. On va peut-être pouvoir espérer trouver mieux dans les deux bâtiments qui sont juste là. Ben c'est pas mal déjà, c'est pas mal. Rien, 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 rien. Ok, bon. Y'a qu'un truc de loot ? Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Sérieux là ? Y'a qu'un pack de loot. Ah non, y'a un loot à l'entrée aussi. J'ai pas fait gaffe ça. Chargeur du G36, ça peut être utile si toutefois on la trouve, la G36. Ou M4, ce qui est similaire. Pas de chance. Y'avait rien, je confirme. Tac, 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 tac. Y'avait rien non plus. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on peut vérifier d'autre ? Je dirais qu'ici y'a plus rien à check. Ok, on va se diriger doucement vers Sabina du coup. Aïe, 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 aïe. Putain, la merde. La grosse mélasse, la grosse mélasse. J'aurais pas dû crever, putain. C'est chiant ça. Tout refaire à chaque fois. Ça me broute un petit peu, je dois avouer. Franchement, euh... Ouais. Bah bon. La life quoi, c'est la life. Y'a rien à douter ici. Non, y'a rien à douter. Les petites maisons, on va pas s'arrêter dedans non plus, faut pas déconner. C'est une épave, je ne sais même pas comment ça tire cette arme. Je n'ai pas la main d'idée. Je sais même pas ce que c'est comme type d'arme d'ailleurs, je ne sais rien du tout. J'étais juste intrigué par la maison en fait. Je crois que je ne suis jamais rentré dans un truc pareil. Ou alors peut-être que je suis rentré mais je ne me souviens pas. Donc j'avais juste envie de voir si y'avait potentiellement du loot dedans ou pas. Mais bon, visiblement... C'est pas encore ça. Attends, des fois y'a du loot ici là-dedans. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Ou une corde quoi. Putain, je croyais que c'était un joueur là-bas aussi. Qui était en train de courir comme un des ratés. Mais non, non, c'est un zombie qui m'a vu à à peu près 700 mètres. Standard. Y'a le, y'a le. Waouh. Donc on a un petit peu de marche à faire les amis. Ce que je propose c'est que je fasse une ellipse et je vous retrouve une fois qu'on est arrivé sur place. Je vous dis à tout de suite. Bien re les amis, on se retrouve. Ça y est, on est à Sabina. Au du moins on va rentrer. Y'a un hélico qui vient de passer juste au-dessus. Je crois que c'était un ami. Et y'a un mec entre-temps qui s'est fait tuer par des scientifiques. Donc potentiellement y'a des gens qui sont en ce moment même à Ivan's Lab. Probablement. Et nous ce qu'on va essayer de faire c'est déjà récupérer notre stuff dans un premier temps et ensuite on voit. Si toutefois le stuff est encore là, ça m'arrangerait. Mais bon. On va voir si on peut récupérer ça. J'ai dû utiliser quelques balles parce qu'il y avait des zombies derrière moi et franchement ça me saoulait de devoir switcher. On était en pleine. En pleine, une pleine voilà. Et je ne pouvais pas juste sortir mon flingue et essayer de les tuer aux flingues etc. Donc je me suis retourné, je les ai défoncés. Et c'est une école ça. Ok. C'est une école ça. Moi on m'a dit qu'il y a des bouquins dans les écoles. On va aller jeter un coup d'oeil. Parce que bouquins necessito. Après avoir pour la survie mais bon. Putain sérieux. Chaque fois je me ferais avoir quoi. C'est quoi ça comme truc ? C'est un resto ? Ouais ça a l'air d'être un resto. Alors. Dis moi que tu as quelque chose de bien dans le bordel là. Allez bouquins. Bouquins bouquins. Voyons voir. Useless book. Super. Allez parce qu'en plus il y a des bouquins qui ne servent à rien. Oh putain je te jure. Non mais sérieusement. Sérieusement. Tu passes ta vie sur ce jeu. Sans déconner tu passes ta vie. Oui avant il y avait des items sur le plafond. C'est pour ça que je regarde. Je ne sais jamais si toutefois le bug n'a pas été corrigé depuis. Parce qu'il y a des bouquins qui ne servent à rien. Mais c'est génial. Nothing interesting. Ok. Le jeu t'emmerde. Le jeu t'emmerde. Un niveau putain. C'est incroyable. Mais c'est sérieux. Deux fois deux bouquins. Deux fois deux bouquins qui ne servent à rien. C'est génial. C'est génial. Par contre il y en a beaucoup des trucs. Ah. Basic mechanics. On va peut être enfin pouvoir réparer quelque chose. Il était temps j'ai envie de dire, il était temps, au moins un bouquin dans le bordel qui sert à quelque chose, ouais bah finalement ça valait quand même le coup de s'arrêter, bon très bien, c'est bien c'est bien c'est une bonne chose. Maintenant, maintenant on poursuit, alors je sais pas ce que ça fait vraiment le fait d'avoir débloqué le bouquin 1.1, il faudrait regarder dans l'aide qui se trouve sur la touche que j'ai appuyé avant, on verra ça tout à l'heure, là on a pas vraiment le temps, il faudrait qu'on enchaîne un peu plus vite d'ailleurs, mais il faudrait qu'on aille beaucoup plus vite même pour aller récupérer mon stuff parce que sinon, disparition. D'ailleurs probablement que le mec qui a fait Evans Lab, carrément allait regarder le stuff que j'avais, s'il est malin il l'a fait, s'il est un peu, enfin s'il a pas fait gaffe d'ailleurs, c'est aussi une possibilité, c'est tant mieux pour nous, mais bon, moi en tout cas je l'aurais fait. Alors on va traverser ici, c'est pas safe, en même temps il n'y a aucun endroit qui est safe pour traverser j'ai envie de vous dire. Mais bon, la nage ça m'intéresse pas. Et non j'irais pas voir dans Evans Lab parce que je ne sais pas où le mec en est de Evans Lab, et en plus de ça je ne sais pas où il a son stuff qui a été drop, visiblement il a été tué à 25m apparemment, et je ne sais pas du tout où est son stuff, son arme, tout ça, et je ne risque pas. Franchement je ne risque pas. Parce que c'est encore un coup à se faire tuer nous, et du coup à louper le stuff qu'on avait sur nous, etc. Enfin non, la merde, la merde, juste euh... Juste on va essayer de récupérer notre stuff. Si toutefois on le peut. Il y a une grosse densité là-bas, il y a également une épicerie, enfin une petite boutique juste ici. On est où là ? Alors il faudrait que j'arrive à repérer les écoles qui sont dans Sabina parce que quand même c'est, encore une fois, on est dans une ville qui est super intéressante. Le problème qu'il y a c'est, salut je ne sais même pas d'où tu viens, le problème c'est que c'est très grand, c'est très grand et c'est surtout over peuplé quoi. Donc il faut qu'on soit très très prudent. Et il faut surtout qu'on ait une meilleure arme dans les mains parce que ça, honnêtement j'ai tiré avec euh... Nan. On va pas aller très loin. Donc pour l'instant il y avait une école, est-ce que j'en ai vu une autre ? Non. Mais par contre je crois que la librairie est au centre-ville, à côté de la banque d'ailleurs justement. Peut-être que. C'est une école ça ? Ça ressemble en tout cas. Ah non j'étais un coup d'œil. Arrête de gueuler derrière, c'est pas possible ça ! On ne s'entend plus parler voyons. Allez les deux. Je ne sais pas ce que c'est comme bâtisse. Ah c'est un gros centre commercial en fait. Ouais d'accord très bien. Grand centre commercial qui comme vous le voyez est complètement vide. Presque vide. On va pas s'arrêter ici plus longtemps. On va tracer, on va laisser les billets à l'intérieur là. Et pendant ce temps nous on se casse et il me semble qu'il y a un... C'est pas là-bas la caserne ? Non c'est pas là-bas la caserne. Je suis un petit peu perdu. Non je suis pas perdu mais euh... Si la caserne était là-bas je crois. Ouais franchement je sais plus. Peut-être plus loin dans une autre rue je sais pas trop. En tout cas on est pas loin de la caserne il me semble. Et du commissariat de police du coup aussi. Qu'on fera si le loot... Ben toutefois si notre loot... Salut, apparition, disparition. Ça ça veut peut-être dire qu'il y a quelqu'un dans le secteur ça. Ouais toujours est-il qu'on... Ben c'est des bâtiments qu'on fera si toutefois on... Ben on a pas notre loot. Notre loot perso. Ou si on se fait déglinguer et ben voilà ça c'est encore une autre histoire quoi. Il y a un véhicule là-bas tiens. Véhicule là-bas. Ouah Dieu. Oh nice. Pardon désolé pour avoir gueuler dans le micro. On va ouvrir SpongeBob. Et on va prendre SpongeBob. Hop nice. Absolument. Asseau l'épicier. Ouah nature tu connais. Il est venu 8 lui Deux ciment de mixeur, ok On va en emmener un Parce que dans le doute où je n'ai pas mon loot je vais en avoir besoin d'un ciment de mixeur, encore une fois je vais avoir besoin de deux pioches Une pioche c'est bien, deux pioches c'est mieux, vous savez pourquoi Et à cela se rajoute Watt Qu'est ce qu'il me faudra encore ? C'est tout pour l'instant On va se planquer un minimum quand même Je me demande si la librairie n'est pas là-bas en fait, c'est le gros truc qui est à côté de De l'église et de la banque d'ailleurs, ça là Knemkoba, je ne sais pas comment ça s'appelle en russe Je me demande si c'est pas ça la librairie parce que ça pourrait Ça pourrait, il y a beaucoup de bouquins à l'intérieur etc On va aller jeter un coup d'oeil d'ailleurs Très rapidement, de toute façon Au point où on en est Quelques secondes de plus ou de moins ça ne changera pas grand chose Ah il me faut une, non j'allais dire une batterie mais en fait peut-être pas forcément Éventuellement, ça peut aider Ok Ok, allons-y On en est où de la vidéo là ? Oh, plus de 30 minutes déjà, c'est pas bon ça Enfin, ouais, je dirais Ouais, plus ou moins 30 minutes Ah ça y est Comment ça lag un truc de ouf C'est ça la bibliothèque Ouais, c'est ça la bibliothèque, nice Trouver mon cochon, trouver Ok Advanced mechanics, ok Là je trouve quelque chose de moins complexe Il manque un seul bouquin dans toute la bibliothèque, je pète un câble Je pète un câble Attends, t'es pas sérieux Un bouquin dans toute la bibliothèque D'accord Ok Eh bien écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? De la merde Très bien, donc il y a une école, une bibliothèque pour l'instant Où est-ce qu'il pourrait y avoir une autre école ? Est-ce que j'ai loupé ça ? Quelque part Est-ce que ça va me revenir ou pas ? Non, pour moi il n'y a pas d'autre école ici Bon j'espère qu'il n'y a plus personne dans cette banque parce que putain sinon ça va me faire chier, je te le dis En tout cas, pour la prochaine fois, croyez-moi bien, je vais te préparer d'une autre manière, je vais rentrer dans la banque d'une autre manière Genre plus comme ça quoi C'est tout ce qui reste ? De mon stuff ? Salopard je te le dis C'est tout ce qui reste de mon stuff ? Quel enflue ! Bon Bon Ok Ok, euh, super Donc euh, bah pareil, toujours pas de pioche Ah, génial ! Alors est-ce qu'on peut cacher les cadavres ? Je suis pas certain C'est possible C'est possible, c'est possible Bon on a une carte Ok Euh, je sais pas si ça va m'aider beaucoup mais Enfin ouais, bon si ça va m'aider, ça aide toujours d'avoir une carte mais euh Oh putain l'enflure quoi, mais l'enflure, je te jure Les loot disparaissent pas quand même, c'est ton coeur, enfin jusqu'au prochain restart, voilà Bon après c'est possible qu'on me les pillait complètement hein, parce que j'ai ouvert ma gueule J'aurais pas du Beaucoup d'erreurs Asso, beaucoup d'erreurs, ça te coûte cher là dans cette histoire Et même le sac était vide, ce qui veut dire que potentiellement on a vidé également le Euh, on a également vidé mon sac de toutes les pioches qu'il y avait dedans, enfin de tous les trucs qu'il y avait dedans, etc, etc, ça craint à fond Bon du coup ce qu'on fait, et bien du coup ce qu'on fait, on va se finir, on va finir de s'équiper rapidement ici Euh, en terme d'armes, etc, on va faire le commissariat, la caserne et en terme de pioche, si je peux dire ça comme ça On va faire, ben, on va faire notre, notre fameuse zone industrielle avec les doubles bâtiments haute densité et le bâtiment simple haute densité également Je pense qu'avec ça on est plutôt pas mal, et on fera le trajet, etc, etc, et également médical, on peut se permettre de faire le, euh, euh, l'hôpital, plusieurs fois Donc ça c'est plutôt pas mal Et on risque pas de mourir de faim et de soif, puisqu'avec toutes les épiceries qu'il y a dans le coin, ça devrait le faire Littérature, hum, on peut peut-être, ouah, non, c'est compliqué parce que c'est pas vraiment sur le chemin, au niveau de la librairie Euh, je pense qu'il faudra qu'on refasse ça un peu plus tard Ouais, faudra qu'on réserve ça un peu plus tard, euh Bah bon Ce sera fait, mais ce sera fait par la suite On va commencer par le, l'hôpital, rapidement Tout dépend ce que je vais trouver en fait à l'hôpital, tout dépend ce que je vais trouver à la double, euh, double truc là-bas Double bâtiment Indus Mais je pense qu'avec vous on va juste faire l'hôpital encore les amis, et ensuite, et ensuite, ensuite Je vais arrêter mon épisode là Et hors caméra je me dirigerai tout doucement vers la caserne, on fera les doubles trucs à la fin en fait C'est d'ailleurs là-bas où j'ai trouvé la deuxième pioche, au double bâtiment industriel J'ai juste fait un petit passage avant le restart serveur Et euh, je l'ai trouvé directement, donc beaucoup de chance Plutôt pas mal Eh ben, beaucoup de chance sur l'hôpital On a quoi là ? De hydrogène peroxyde, je ne sais pas à quoi ça sert On va en emmener un Rien d'autre ? Non, ok super T'as pas un blood bag et euh, je sais pas moi, un truc, une morphine, deux morphine même Ça serait bien T'as quelque chose d'intéressant ? Genre pas comme ce que t'es en train de me proposer là Super Super Bon les amis, je vous laisse ici pour cet épisode J'espère pouvoir faire un peu mieux dans l'épisode prochain Merci beaucoup d'avoir suivi, en tout cas ça fait plaisir Je vous retrouve très rapidement pour un nouvel épisode Si vous voulez vous abonner et bien faites-le Ça me fait super plaisir Si ça vous plaît bien entendu, on est d'accord Et moi je vous retrouve très rapidement comme dit pour un nouvel épisode Je vous fais des bisous, ciao, ciao tout le monde, merci beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz Ciao